... N'il n'y a besoin de vous dire que derrière tous ces investissements se trouve une entreprise. Une entreprise, comme vous le savez, comme l'être humain, vit, tombe malade, peut même disparaître. Espérons-le que la SGO soit éternelle. Alors, évitons que par nos actions, notre immobilisme, nos craintes, nos intérêts particuliers puissent affecter la viabilité de cette entreprise. C'est pourquoi j'emboîte le pas au maire et les invite davantage. J'invite également les chefs du village, les autorités religieuses, les autorités coutumières à renforcer davantage votre accompagnement à l'endroit de la SGO, déjà inscrit dans l'écosystème territorial et l'acceptabilité sociale prouvée. Je vous invite à porter le plaidouille en vue de faire cesser ce climat de suspicion ambiant où règne d'emblée une certaine méfiance à l'endroit des entreprises minières installées dans le département de Sarea. Parce que lorsque le chômage augmente, les élus de proximité que vous êtes envoient concrètement les effets. La situation financière de vos habitants se dégrade, ainsi que les rentrées fiscales diminuent considérablement. Vous en avez les moyens, d'abord par votre connaissance du territoire et des populations qui y vivent, mais aussi et surtout grâce au cadre juridique qui vous est favorable. Je veux simplement citer la loi d'orientation de 2020, qui vous donne des compétences en matière de promotion des investissements. Vous avez les moyens de prendre toutes les dispositions nécessaires pour soutenir les entreprises locales. C'est pourquoi, cher maire, cher joli, je dirais, nous vous demandons de renforcer votre accompagnement aux entreprises installées dans le département de Sarea, particulièrement la EGEO.